Pour ça, normalement dans la liste de matériel qu'on vous avait envoyé, il y avait de l'huile et de l'eau. Alors, je vais vous laisser le temps de préparer un petit peu le matériel de base. Donc il va falloir un verre rempli d'huile, enfin rempli d'huile avec de l'huile dedans. Moi j'ai choisi le plus petit verre, d'accord, en diamètre que j'ai pour pouvoir ne pas gâcher trop d'huile. Mais en fait cette huile après je pourrais complètement la réutiliser parce que mon verre il est propre. Donc j'ai juste mis de l'huile d'olive dedans que je réutiliserai et que je remettrai dans ma bouteille ou directement dans ma poêle ce soir quand je voudrais cuisiner des courgettes on va dire. Donc vous pourrez la réutiliser, n'ayez pas peur, c'est pas grave si vous utilisez, si vous mettez dans un verre, c'est juste moins pratique à conserver. Mais donc le truc de base c'est de mettre de l'huile dans un verre. Est-ce que c'est bon pour vous ça ? Je vais peut-être attendre un petit peu que vous puissiez le faire. J'ai l'impression qu'il y a des remarques positives. Et ensuite ce qu'on va faire c'est faire tomber quelques gouttes d'eau à l'intérieur de ce verre pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées de, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer si je fais tomber, je prends un petit peu d'eau et que je fais tomber des gouttes dans l'huile ? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de ce qui pourrait bien se passer ? Alors, on peut faire l'inverse ? Alors non, on ne peut pas faire l'inverse. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et c'est un peu lié à l'explication qu'on va essayer de trouver ensemble. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, si on met des gouttes d'huile dans l'eau ? Des gouttes d'eau dans l'huile, des bulles. Ça fait des bulles. Ok. L'eau va se mettre en haut et en bas, c'est Quentin qui dit. L'eau va se mettre en haut ou en bas ? C'est une bonne question qu'on peut vous poser. Est-ce que l'eau va aller au fond ou va rester en haut ? On nous dit que l'huile va aller au fond. Alors, Mintazar nous dit l'huile va aller au fond. Anna Fanta n'est pas d'accord. L'eau tombe. L'eau tombe. Quentin va nous dire en bas. D'accord. En fait, on ne sait pas trop. Je vous propose qu'on fasse l'expérience. Moi, pour être sûre de faire des gouttes, j'ai ce petit outil. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un pinceau pour aquarelle. C'est un pinceau à réservoir d'eau pour aller en voyage. Et en fait, c'est tout simple. Il y a un réservoir d'eau et on ferme le pinceau, ce qui permet d'avoir de l'eau dans le pinceau. Moi, aujourd'hui, je vais l'utiliser comme une petite pipette. Pour faire des gouttes dans mon verre. Alors, je vais m'approcher de la caméra. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais essayer d'éviter le reflège. Je sais. Et je vais faire tomber les gouttes d'eau. Alors, regardez bien ce qui se passe. On voit très bien. Oui. Wow. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on voit alors ? Est-ce que c'est vrai qu'ils peuvent me dire ce qu'on voit ? Moi, je pense plutôt que l'huile va rester en surface. Ok. Donc, vous avez... Et là, on voit carrément... Vous avez raison. Puisqu'à priori, ce qu'on voit là, c'est de l'eau. Oula. Une grosse goutte. Des bulles. Alors, est-ce que c'est des bulles ? On peut se poser cette question. Est-ce que c'est des bulles ? Qu'est-ce que c'est une bulle ? Est-ce que c'est des bulles qui tombent au fond ? Qu'est-ce qui est tombé au fond ? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ma pipette, là ? De ma pipette, de mon pinceau que j'utilise comme une pipette. N'hésitez pas à le faire chez vous parce que... Oula, je mets de l'eau partout sur l'ordinateur. Super. C'est des bulles d'eau. Ok. Donc, ça veut dire... Est-ce qu'il y a de l'air dans mes bulles comme d'habitude quand je fais des bulles de savon, par exemple ? Est-ce qu'il y a de l'air dedans ? La ECCI, il dit que c'est de l'oxygène. Alors, dans l'eau, il y a effectivement de l'oxygène. Mais en fait, ce qui est à l'intérieur de mes bulles, c'est l'eau qui a pris la forme d'une bulle. Exactement.